Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Elceborn. Nous sommes de retour pour une vidéo extraordinaire. J'ai vu des choses se passer en Espagne. On nous dit dans la news que depuis 50 ans on n'avait jamais vu ça, autant de neige tomber. Effectivement, on voit des neiges. Des neiges sont tombées. Les voitures des gens sont bloquées. Même à l'aéroport, les avions sont bloqués. Personne ne peut bouger, personne ne peut voler à cause des neiges. Vraiment, c'est une chose extraordinaire pour certaines personnes. Mais apparemment, pas pour tous. Nous sommes entre en 2021. Et encore en 2021, il y a une chose extraordinaire qui arrive. Une chute de neige pas possible. Et les gens sont là en train de parler. Oh, ils disent, oh, on n'a jamais vu ça depuis 50 ans. Donc ça veut dire que depuis 50 ans jusqu'aujourd'hui, eux n'ont jamais vu ça en Espagne. Donc c'est vraiment, c'est comme un miracle. Oui, pour certains, c'est comme un miracle. Pour d'autres, c'est un problème. C'est donné un problème parce que les voitures ne peuvent plus bouger, les gens sont bloqués et il y a des accidents parfois. Et c'est un peu bizarre. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, écoutez-moi bien. Dieu parle par des signes depuis longtemps, mais vous ne le proposez pas. Non, les gens n'y voient pas. Parce qu'ils sont distraits ou bien, ils sont en train de courir derrière l'argent. Mani, mani, le temps est mani. Dieu nous parle par plusieurs manières pour nous dire que le temps vient où lui-même il revient. Jésus revient. C'est ce qu'on a dit, genre, Jésus revient bientôt. Et d'autres se sont pleins pour dire, ah, vous avez dit que Jésus revient, mais depuis, il ne revient pas. C'est ce qu'on vous a dit là. En tout cas, préparons-vous. Préparons-nous. Parce que Dieu arrive. Nous ne devons plus être surpris par tout ce qui va se passer dans ce monde. Tout ce qui va se passer dans ce monde nous ont pu être surpris. L'année dernière, on a parlé d'un virus. Les gens disent qu'ils ont fabriqué un vaccin pour essayer de courir le virus. Mais apparemment, des événements secondaires sont trop. Certains même refusent même de devoir le vaccin. Maintenant, voici la neige qui est arrivée en Espagne. Et les gens encore disent, mais oh, ça fait même cinquante ans. Ah, ça fait maintenant cinquante ans, on n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, on voit ça. Quand vous voyez les trucs pareils, sachez que vraiment, Dieu n'est plus loin. Dieu n'est vraiment plus loin. Maintenant que la neige est tombée, les gens sont dans des problèmes. Et c'est là, on voit vraiment que ce pour quoi on travaille dur là-même. On se demande même à quoi ça sert. Ou à quoi ça sert à la réalité. C'est si peu de choses, c'est si peu de choses. Les gens travaillent dur pour avoir des voitures de luxe. Mais j'ai vu des voitures être bloquées dans la neige. Les voitures sont bloquées dans la neige. Personne ne peut bouger. Personne ne peut sortir. Même quand il y a eu cette situation de virus l'année dernière. Les gens étaient confinés. Les gens étaient à la maison. On leur dit, écoutez, stay at home. Restez chez vous. Stay at home. Restez chez vous. Ne sentez pas. Parce que là, dehors, il y a un danger. Et le danger est invisible. Genre, le danger est invisible. Donc, le danger est même invisible. On dit, oh, il y a un ennemi là-bas. Il y a un ennemi dehors. Et cet ennemi là, on ne peut pas le voir. C'est quel ennemi on ne peut pas le voir? Donc, on ne peut vraiment pas le voir. Les gens sont dans une guerre spirituelle. qui devient de plus en plus physique. Mais, ils ne prennent pas attention à ça. Ce que vous avez fuit. La parole de Dieu que vous avez réunie hier, va vous rattraper aujourd'hui et demain. Si vous êtes très intelligent, ne voulez-vous recommencer à lire la parole de Dieu? Prenez juste un temps. Visez et découvrez vraiment ce que Dieu a dit dans la Bible. Cherchez la vérité. Il ne serait plus étonné. Quand de telles choses arrivent, il ne dit pas Ah, ça c'est quoi ça? Ah, ça c'est quelle année? Pourquoi? Cette année est bizarre comme ça. Pourquoi? C'est comme ceci. Il ne dit pas. Ah, ça fait maintenant 50 ans. Depuis 50 ans, il n'y a pas eu neige ici. Oh non! C'est terrible! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une bonne nouvelle méthode sur nous. Le blog s'appelait déjà d'avancer. J'ai des accidents. Mais, frère et soeur, le monde dans lequel nous sommes. C'est un monde qui est déjà dans des problèmes depuis longtemps. Où de le savoir? Ceux qui vont se mettre à part et se consacrer à Dieu, Dieu va vraiment beaucoup les aider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, si tu es intelligent, sors du monde et mets-toi à côté. Mettre à côté, comme un observateur, on sait que tout ce qui se passe autour de nous, ne te laisse pas influencer par tout ce qui se passe dans ce monde. Comme la mode, toutes ces choses qui attivent le maximum de monde là. Vraiment. Je pense que tu vas toi-même réfléchir et prendre la bonne décision. Moi, je te conseille de te retirer. Il est à part. Dieu a dit, Il n'est pas le moins ni les choses de ce monde. Quand Dieu nous disait ça dans la Bible, on a cru que c'est de la blague. Vous devez savoir que ce monde n'aime pas les justes. Ce monde n'aime plus la vérité. Il n'a jamais aimé la vérité du tout. Et ce monde va vraiment subir des chocs à cause des péchés qui sont accumulés. A cause de ce que les humains sont tentés d'eux-mêmes produits, ça aura des conséquences. Même quand tu plantes des graines, Si tu es bien à se produire une bonne terre, ça va donner forcément quelque chose plus tard. Tu vas donner un arbre. Après, l'arbre a produit. Et les fruits, tu vas goûter toi-même. Tu seras même la première personne à goûter aux fruits. Tout ça pour vous dire qu'il y aura des choses et sans doute des choses. Mais vous devez être prêt psychologiquement. Vous devez être prêt à l'esprit. Et tout fait pour être prêt physiquement. Et vous ne soyez plus distrait. Le temps n'est plus à la distraction. Le temps est au réveil spirituel. Que les gens se réveillent et qu'ils commencent à regarder Dieu. Voilà, regarder Dieu. Pour dire à Dieu, qu'est-ce que c'est pour partir? Qu'est-ce que c'est pour partir? Et comment nous devons nous préparer à affronter tous ces problèmes? Et toutes ces situations bizarres qui vont encore sabatir le monde. Et Dieu le même, qui est le même de tout, va vous aider à tout surmonter. Dieu nous a montré par A plus B que c'est lui le maître. Il nous a montré par A plus B que c'est lui le patron. Un seul juriste avait fermé les frontières des champs. Voici la neige qui a bloqué les ventures des gens. Même quand il est plu et qu'il y a un séisme quelque part, la description que ça laisse sur son passage dans la rue. On ne peut pas vous imaginer. Tout ça pour nous dire que nous, les semaines, nous sommes peu de choses de ventures. Nous sommes peu de choses. Et c'est Dieu qui décide de tout. Même quand il doit pleuvoir. L'air que nous respirons, personne ne paye. Le soleil qui nous éclaire le matin, nous ne sommes pas ici. Donc nous devons faire grave attention à une telle personne qui est là, en haut, en train de nous regarder. Nous nous sommes devenus très méchants. Les êtres nous sommes devenus vraiment très mauvais. Mais Dieu, par son grand amour, il permet que la pluie, qui soit encore sur nous et nos terres, pour nous donner du poids à manger. Mais le temps vient où nous n'aurons plus accès à ça. Le temps vient où nous n'aurons plus accès à ce genre de privilèges. Vraiment, ma prière, c'est que Dieu est encore compassion de nous, que Dieu est pitié de nous. Mes frères et sœurs, Donnez une place à Dieu de votre cœur et de votre vie. Arrêtez de chercher à impressionner les humains. Ils ne vont rien vous aborder. Si tu fais plaisir à quelqu'un, fais plaisir à Dieu. Au moins ça, ça va t'amener loin. Même au paradis. Et ne sois plus surpris par ce que tu vois ici, dans ce monde. Lies la parole de Dieu maintenant. Lies ta Bible. Lies le livre de l'Apocalypse. Et tu vas découvrir ces telles choses. Et moi ici, suivions ce bord avec toute l'équipe. Nous ferons tout ce bien au possible. pour vous dire ce qu'il faut au moment T, afin que vous ne soyez jamais dans la confusion. J'ai besoin de l'air de Dieu. J'ai besoin également de vos prières et de mon soutien dans toutes les dimensions. Que Dieu nous quitte dans ça. Et qu'on arrive loin. Ensemble. C'est parti pour la prochaine vidéo. Waouh ! C'est extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Nance Rebound et toutes ces trois autres chaînes. Dans la description se trouve un lien. Comme vous voulez que sur le lien. C'est d'aller sur une page web. Vous pouvez carrément télécharger le fichier. Blob-lob. Où se trouve. Nos informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et soeurs. Bonne son défaut. Nance Reborn